Hey salut les pompes lards j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo je suis avec les plongeurs et les saves du 10 39 on va faire des petites manoeuvres allez c'est parti je viens d'arriver dans le jura la caserne qui est juste derrière moi c'est la caserne de l'once le saunier et je vais retrouver mathieu sur le site pour justement commencer par la plongée et cet après midi on va faire tout ce qui est sauvetage aquatique là je viens d'arriver sur le site de la manoeuvre salut mathieu ça va tu vas bien ça va nickel tu nous as prévu quoi comme manoeuvre aujourd'hui aujourd'hui c'est maintenant sur le lac de bouglant qui est juste derrière nous donc tu vas t'équiper et puis on va aller sur le site de la chartreuse je t'expliquerai plus tard ce que c'est et on a un plongeur qui a disparu là bas c'est un exercice on va aller voir un petit peu ce qui se passe ça marche donc là du coup je m'équipe c'est ça je te donne la combinaison pas le masque et tu vas à marge aura besoin tout à l'heure ok et l'eau à la combien à peu près au fond elle doit être à 7 degrés donc je vais être la combi c'est mieux c'est parti mathieu qui est référent départemental est en train de préparer le petit brief ça c'est important dès qu'ils font une plongée il ya toujours un brief pour expliquer comment ils citent la profondeur le temps qu'ils vont rester s'il ya des paliers aussi les binômes donc voilà ça c'est vraiment important avant chaque plongée allez on est parti et on est parti et on est parti Bon là on va vous montrer quelque chose spécifique au lac de Vouglan. Allez Mathieu on est où ici là ? Alors là on est sur les bords du lac de Vouglan. Donc le lac de Vouglan c'est un lac artificiel qui est juste à côté, qu'on va aller voir tout à l'heure. Le lac qui fait 33 km de long, c'est la troisième plus grande retenue de France. Donc créé par EDF, mis en eau en 1969. Et puis là derrière nous on a une partie du bâtiment sur lequel on va plonger. Alors pas cette partie là mais celle qui est encore sous l'eau. Ça ça a été démonté, ça a été reconstruit au sec. Et par contre on a toute l'eau de partie qui est encore sous l'eau. Voilà donc on va aller plonger sur la chartreuse de Vaucluse, les bâtiments qui sont au fond. Ok donc là au fond il y aura des bâtiments comme ça c'est ça ? Il y aura des bâtiments comme ça à part les toitures qui ont été enlevées. Tout le reste les bâtiments sont encore là. Et du coup on va faire la manœuvre dedans c'est ça ? On va aller plonger dessus. C'était quoi ? C'était une abbaye ? C'était une ancienne abbaye tenue par des chartreux. Et au fur et à mesure des années ça a succédé les propriétaires. Et les propriétaires quand ils ont mis en eau le lac ont voulu en conserver une partie et on reconstruit ça ici sur un terrain privé. Bon bah on va aller voir ça en dessous alors. Donc là on est sur le lac de Vauclans. Tu as vu tout à l'heure la partie qui a été reconstruite au dessus. Et là en dessous il y a tout le reste des vestiges. Donc là on est sur une première bouée juste en dessous à une trentaine de mètres de profondeur. On a un ancien réservoir, c'est la réserve d'eau de l'abbaye qui est à 30 mètres de profondeur. Et puis il y a un chemin qui continuait et qui partait un petit peu par là-bas et qui rejoignait les bâtiments. On va descendre sur à peu près 40, 45, 47 mètres de profondeur. C'est les premiers bâtiments. C'est le reste de la porte qu'on a vue. C'est ces bâtiments-là. Donc de chaque côté on a des grands bâtiments. Celui de droite c'est les converts, celui de gauche c'est l'ancienne hôtellerie. Et puis les autres bouées marquent d'autres endroits. On a une un petit peu plus loin qui balise une ancienne église. Celle qui est tout au fond elle balise un ancien transfo électrique quand la chartreuse était encore alimentée électriquement. Allez palanque et une hiberction ! Sous-titrage Société Radio-Canada Là ils sont à 46 mètres de profondeur et le genre de neige que vous voyez sur les murs c'est tout simplement des sédiments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là on va attendre qu'ils nous envoient leurs parachutes. Dès qu'on a le parachute tu vas pouvoir leur emmener l'oxygène pour qu'ils puissent faire leur palier de décompression dessus. Donc du coup l'oxygène ça va servir à diminuer le temps de palier c'est ça ? Ça a permis de diminuer le temps de palier c'est surtout ça permet d'optimiser la désaturation. Ça permet d'éliminer plus facilement l'azote et du coup c'est plus sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Expliquez-nous un peu déjà sur quoi vous intervenez ? Nous on intervient sur tout ce qui est nautique donc que ce soit du sauvetage de surface ou du sauvetage immergé sous l'eau avec les plongeurs on intervient en procours, on intervient sur des recherches on intervient également sur des travaux subaquatiques d'urgence sur du dispositif prévisionnel de secours tout ce qui est nautique c'est notre domaine Ok et tout ce qui est plongée vous pouvez descendre jusqu'à combien max ? Alors là ici dans le département du Jura on a toutes les profondeurs donc les premiers niveaux de formation les mecs peuvent descendre jusqu'à 30 mètres de profondeur ensuite on a un deuxième niveau où là on va descendre jusqu'à 50 et on est en train de se former pour pouvoir descendre en plongée au mélange jusqu'à 70 mètres de profondeur Ça marche et là le lac de Vouglan il y a combien max de profondeur ? Au plus profond sur le lac de Vouglan on est à 100 mètres au pied du barrage avec une moyenne sur tout le lac à 40 mètres de profondeur c'est vraiment la profondeur moyenne Ça marche Et vous êtes combien dans la spécialité là ? Alors dans la spécialité dans toute l'ESPE on est un petit peu découpé on a 20 SAV donc les sauveteurs de surface et puis on a 12 plongeurs Ok ça marche et ça fait à peu près combien d'inter à l'année ? On est sur une moyenne entre 30 et 50 interventions en fonction des années Que ça soit en plonge, SAV, tout ? Tout confondu Ça y est on a fait les petites manoeuvres plongées et là on va les manger parce que cet après on va faire plus des manoeuvres avec les SAV secours aquatiques Allez on attaque la journée donc là je suis avec les SAV on a pris les deux bateaux et on va faire les petits exercices là Allez là on est en train de gonfler les paddles gonflables On va sortir les braquettes ça y est j'ai fini de gonfler le paddle je suis rincé ça y est j'ai fini de gonfler le paddle je suis rincé ça y est en train de gonfler le paddle je suis rincé 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 vous êtes libres, à vous de faire le bon choix. Nous on va prendre le petit paddle. C'est parti. Vous êtes prêts ? Les deux équipes c'est ok ? 3, 2, 1, GO ! J'ai vraiment pads. Sous-titrage ST' 501 Merci Merci Sous-titrage ST' 501 Allez au lac de Vouglan Vous allez voir là forcément il ne fait pas beau Donc on ne voit pas bien les couleurs Mais voilà l'été quand il y a du soleil C'est magnifique, c'est bleu turquoise Donc franchement allez y faire un tour Allez ça y est la vidéo est terminée Je voulais remercier vraiment Les plongeurs et les saves du S1039 Franchement ils m'ont mis bien Ils m'ont tout expliqué, on a fait de belles manœuvres Donc voilà merci à eux Merci au S10 du Jura de m'avoir invité Pour faire ces vidéos N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo De vous abonner à ma chaîne YouTube Pour à les prochaines vidéos Et on n'oublie pas si t'es pas mort On va plus fort